Nicoletta, huit jours dans le coma, sa révélation bouleversante sur un moment noir de sa vie. Mardi 28 décembre 2023, dans l'émission La Bande Originale sur France Inter, Nicoletta est revenue sur un moment de sa vie très compliqué. Après avoir appris la mort de sa mère, elle avait voulu mettre fin à ses jours. A seulement 20 ans, alors que sa carrière débutait, Nicoletta a dû faire face à un terrible drame, la mort de sa mère. Mardi 26 décembre 2023, au micro de La Bande Originale sur France Inter, la chanteuse aujourd'hui âgée de 79 ans est revenue sur le moment où elle a appris le décès de celle qui lui a donné la vie. Quand ma mère est morte, j'ai reçu un télégramme qui m'annonçait sa mort et j'ai été très choqué. J'ai pris le train de nuit à la gare de Lyon en me persuadant que ma grand-mère voulait que je la voie et qu'elle n'était pas morte. Malheureusement, je suis arrivé et j'ai vu tout le monde en pleurs. On n'attendait plus que moi pour couvrir son cercueil. Ça a été très, très dur. J'ai subi toute la famille, la messe, et je suis remonté le lendemain parce que je travaillais, c'est-elle souvenu encore très marqué par cette terrible épreuve. Quelques jours plus tard, ne parvenant pas à se remettre de ce drame, elle avait tenté de mettre fin à ses jours dans sa chambre d'hôtel. Ça a été terrible parce que j'ai eu un tel choc que j'ai pris des pilules, je voulais la rejoindre, a-t-elle déploré. J'habitais à l'hôtel et le téléphone mural a sonné. J'avais pris deux tubes de médicaments, si y est-il quand même beaucoup. J'avais demandé à un copain qui en avait. J'ai répondu et il est resté suspendu le long du mur. La standardiste a forcé la porte, elle avait besoin de sa ligne, et ils m'ont trouvé. Ils m'ont emmené à l'hôpital et je suis tombé sur un médecin merveilleux. Nicoletta, j'ai eu une expérience de mort imminente. Même si Nicoletta a pu être prise en charge très vite, elle a tout de même failli perdre la vie. Je suis resté huit jours dans le coma, mais si est-il intéressant le coma. J'ai eu une expérience de mort imminente mais je n'ai n'ai pas parlé pendant des années. Ce n'était pas du tout à la mode, on n'y parlait pas, a-t-elle encore déclaré. Merci.